Bonjour les gens, aujourd'hui Conan King Pledge, les astuces de rangement. On va déjà regrouper toutes les tuiles anglaises, peu d'état, ensuite vous mettez un petit élastique pour mettre tous les équipements anglais et toutes les cartes sort en anglais et tout ça on va le mettre dans le sachet. Ensuite vous prenez les deux fonds de boîte, donc moi j'ai pas d'importance entre où est-ce que je mets mes affaires, je me balade toujours avec les deux boîtes. Donc on se les installe et on met dans une boîte les deux premiers plateaux recto verso et dans la troisième le dernier plateau. Caler bien les plateaux recto verso dans le fond de la boîte afin de vous laisser bien de la place là pour pouvoir mettre d'autres choses. Et ensuite on passe aux deux cartons qu'il faut préparer. On attaque la première boîte où là il n'y a rien de spécial à faire. Vous mettez vos figurines l'une sur l'autre et on range ça dedans. Concernant la deuxième boîte, par contre ce que je vous propose c'est de préparer votre plateau de Skelos. Moi je le range toujours comme ça, quasiment tous les scénarios utilisent ça. ça ça change donc on ne le met pas à chaque fois cette partie là. Et donc vous disposez votre plateau comme ça. Voilà comme ça le plateau de Skelos il est quasiment prêt pour le prochain scénario. Ces deux boîtes là vous pouvez les mettre de côté, on s'en servira tout à l'heure. Pour la suite je vous propose de ranger vos tuiles par ordre alphabétique ou plus précisément vous faites un tas par lettres. Ça vous permettra de retrouver plus vite vos tuiles pour les prochains scénarios. Vous prenez ensuite le plateau où vous avez rangé les deux plateaux recto verso, ce qui fait qu'il y a la plus grosse épaisseur ici là. Et on va commencer à mettre les tuiles ici. Et on installe les tuiles dans la boîte en commençant par le bas de la chevet, c'est à dire le Z. Et on remplit jusqu'à vérifier la bonne hauteur, c'est à dire jusqu'à ce que les tuiles ne bougent plus, ils sont bloqués par les plans. Là c'est bon. Et là par exemple, ils passent. Donc on passe de l'autre côté. C'est important que les tuiles sont bien bloquées par le plateau, autrement vous en aurez partout après. Voilà, on termine avec la boîte qui n'a qu'un seul plateau recto verso. Et même principe, par contre là on aura beaucoup moins de hauteur, puisqu'il n'y a qu'un seul plateau. Donc on mettra beaucoup moins de tuiles. Et il nous reste quelques tuiles. Et ce qu'on va faire, c'est aller chercher un élastique. On met de côté le tas de tuiles. On installe la première boîte de figurines. Voilà. Et on fait pareil par la deuxième. Comme vous pouvez le voir, la boîte, on a mis un seul plateau, il y a un peu plus de place que celle où on a mis les deux plateaux. C'est important pour tout à l'heure. Si on prend les deux boîtes de monstre, on voit bien qu'il y a une qui est plus haute que l'autre. On prend la boîte à un plateau, celle où il reste plus de hauteur ici. Et on met le monstre à tentacule ici, ce qui veut dire que là vous avez la même moteur. Et on peut mettre cette boîte là de côté. On récupère la deuxième boîte. On installe le premier thermoformage avec le serpent. Et on met le deuxième. Dans le deuxième, on peut installer les quinze premiers dés. Hop ! Et la liste des sorts que vous pouvez classer par l'alphabétique et qu'on tient par un petit élastique. Ensuite, on va pouvoir enlever cette partie là, dans laquelle je vais glisser un sachet de gemme qui va aller par là. Et un sachet de dés qui reste là. Et on les fait tomber, qui rentre bien dans la case. Voilà. On devait récupérer les tuiles qu'on avait mis de côté. Ensuite, le premier sachet, moi j'ai mis tous les pions ronds dedans. Et dans l'autre, au-dessus, j'ai mis les pions ronds, mais ceux qui ont des personnages. Et là, on en sert tout dedans. Et on reprend le tout et on glisse dedans. Et là, ça rentre. Dans la deuxième boîte, si vous rangez bien le sachet des tuiles anglaises, en fait, vous les mettez toutes dans un sens et après les autres, vous pouvez glisser ça ici sans aucun problème. Dans le thermoformage, on va glisser aussi des choses comme tout à l'heure. Moi, j'y mets les équipements ici. Ici, les deux sachets restants, certains sachets avec tous les pions carrés et les sous-socles et les gros pions ronds. Et pareil, après, je glisse ça dedans. Bien sûr, il faut ajuster un peu pour que ça rentre. Et là, ça ne rentre pas, parce que mes cartes sont bougées. Et voilà, dans la boîte où il y a moins de place, ici c'est la mienne, je vous propose de glisser les livres de règles et la carte. Et dans l'autre, vous imitez les récaps, les fiches de personnages plutôt. Ici, on va se classer par l'alphabétique. Et puis, les fiches de compétences ici et le petit contour. Ce qui fait qu'il vous reste de la place de chaque côté. Il ne nous reste plus qu'à fermer les boîtes. Bien sûr, on va passer l'air. Si on regarde bien, rien ne dépasse. Voilà, c'était Conan King Pledge, les astuces de rangement. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada